Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans. J'étais ma soeur kinésithérapeute à la base. Et je me suis rendue compte que mon métier ne me rendait pas heureuse. On a un temps imparti sur Terre. Et pour moi, c'était vraiment important de mettre à profit ce temps-là. Je ne pouvais pas rester à faire ce que je faisais. Et donc, c'est pour ça, à un moment donné, j'ai décidé de partir voyager. Et donc, je voulais vraiment dire ce que ça m'avait apporté. Je suis partie faire d'abord du volontariat en Inde. J'avais hyper honte de parler anglais. J'avais une honte monumentale de parler anglais. Donc, pour moi, c'était hyper compliqué, déjà, de partir à l'étranger comme ça, dans un pays où on ne parlait pas français. Et donc, en fait, je suis partie avec mon meilleur ami. Au moins, comme ça, ça faisait une petite étape. On peut regarder les images, la pyramide de Gizeh. On peut l'avoir vue un million de fois dans des manuels. Mais quand on la voit en face, ça fait toute la différence puisque c'est les sensations qui sont importantes et les émotions que ça nous fait ressentir quand on est face à ces gens, face à ces monuments, face à ces lieux et paysages. Un jour sur deux, on avait une heure et demie de randonnée pour aller rénover une école qui était dans la montagne. Du coup, un jour sur deux, on faisait ça. Et l'autre jour, on nous amenait à être vraiment sensibilisés à la cause tibétaine. C'est-à-dire qu'on rencontrait des moines tibétains, on leur parlait, on rencontrait des adolescents qui avaient fui la dictature chinoise, qui avaient traversé l'Himalaya à pied pour arriver en Inde. C'était génial. Ça m'a ouvert à tout plein de choses. J'ai eu mes premiers amis internationaux, au final, puisque je pourrais enfin parler anglais. Et pour moi, je me suis dit qu'en fait, c'est ça que j'aime. C'est juste découvrir les gens, découvrir leur culture. Et chaque individu qui est étranger, ne serait-ce qu'à la France, c'est tout un monde à découvrir. Donc moi, j'étais hyper contente d'avoir des nouveaux amis qui viennent du monde entier, parce qu'on était un peu de partout. Donc ça m'a enlevé cette honte de parler anglais. Je me disais, c'est bon, je peux partir toute seule. Maintenant, ce n'est plus un problème. Ça m'a montré à quel point notre société, c'est une société de consommation. Ça replace l'être humain un peu dans son contexte. Là, on se dit, bon, finalement, on se dit, finalement, on a de la chance. On se rend aussi compte à quel point notre société, elle est aseptisée. Donc du coup, quand je suis rentrée dans ce voyage, je me suis quand même remise à travailler. Je me suis remise dans le système. Dans ma tête, ça avait commencé déjà à une amorce de changement. Mais ne sachant pas quoi faire d'autre que kiné, j'ai continué. Parce que c'est comme la plupart des gens, en fait. Si on ne sait pas quoi faire d'autre, en général, on ne change pas, parce qu'on ne va pas changer pour rien. Quand on fait un déni, au final, c'est notre corps qui parle. Donc c'est là que j'ai eu ma maladie au poignet qui m'a empêchée de travailler, de continuer mon travail. Donc au final, c'était un mal pour un bien. Parce que moi, je n'osais pas quitter mon travail sans avoir de voie de secours, on va dire. Et donc là, ça m'a déjà forcée à, finalement, arrêter et forcée à trouver d'autres solutions, à savoir pourquoi, qu'est-ce que je voulais faire. Comme j'avais rencontré une Coréenne en Inde et qu'elle m'avait toujours dit « Tu peux venir à la maison si tu veux », j'avais dit « Bon, ok, c'est cool, je vais aller en Corée du Sud ». Au final, je l'ai vue une journée sur les cinq semaines où je suis allée là-bas. Donc première expérience en coachsurfing, j'ai bougé que en coachsurfing et vraiment avec le guide du routard. C'est là où j'ai commencé à expérimenter, on va dire, ce que j'appelle le flow. Donc le flow, c'est vraiment aller au gré des rencontres et des rencontres qui nous plaisent, des gens qui nous ont plu, avec qui on connecte et puis les suivre. Moi, je suis arrivée justement par hasard dans un endroit qui s'appelait Elzone Café et où il y avait cet échange-là, où c'était plein de jeunes qui, en gros, c'était comme un backpacker hôtel en fait. Sauf qu'en plus de travailler dans le backpacker hôtel, ils aidaient les Coréens à parler anglais. En gros, ils échangeaient quoi. Et finalement, je suis restée deux semaines. J'ai fini par rester deux semaines avec eux parce que je me trouvais trop bien. Je me dis de toute façon, je ne vais pas non plus me forcer justement à explorer un pays. Si j'ai rencontré des gens avec qui je suis trop bien, en endroit où je suis trop bien, donc on va rester là. J'ai compris ce que c'était le flow. J'ai compris ce que c'était de se sentir vraiment libre, d'aller au gré de ses envies, de faire vraiment, d'aller au gré des gens qu'on apprécie, des lieux qu'on a envie de voir ou des choses comme ça. C'est là, quand je suis rentrée de la Corée, ça m'a donné vraiment confiance parce que c'était comme mon challenge. Et pour moi, je l'avais restée parce que j'ai été libre de voyager, libre de parler anglais. Tout s'est très bien passé. Donc, je me suis dit, alors ça y est, je ne peux plus repousser plus longtemps. Il faut que je trouve un volontariat avec les animaux. Et là, enfin, j'ai trouvé un truc. C'est appelé helpix.net. Un site qui regroupe vraiment beaucoup de volontariats, mais aussi, enfin, oui, de bénévolats, d'échanges dans le monde entier, en fait. Et au final, j'ai choisi la Thaïlande parce que c'était vraiment tout ce que je voulais. Enfin, c'était en contact avec les félins et ils avaient vraiment besoin de main d'oeuvre et de cerveau et de tout. J'ai fait le pari que c'était possible finalement de ne pas déjà faire 7 ans d'études pour approcher un lion. Et de ne pas non plus aussi avoir 30 ans d'expérience de métier pour les soigner. En Thaïlande, c'est ça qui s'est passé. Au final, c'était juste trop génial. En fait, c'était un zoo safari park. Grâce à l'aide de volontaires, apporter plus de bien-être aux animaux, plus de liberté. Faire des recherches pour voir comment améliorer leurs conditions de vie au final. Voir ce qui se faisait dans le monde, dans d'autres zoos qui étaient, eux, plus à l'écoute des besoins des animaux. Et du coup, ce qu'on devait faire chaque jour, c'était vraiment notre but en tant que volontaires. C'était du coup, donc, améliorer les conditions de vie des animaux. Et pour ça, il fallait ramener de l'argent. Donc, pour ramener de l'argent, il fallait qu'on fasse des brainstorming pour savoir comment on faisait pour ramener des sous. Donc, on a organisé une première, une fundraising party, donc une levée de fonds. On faisait des porte-clés, on faisait des colliers avec des plumes de perroquets. Plein de choses comme ça. Et puis, du coup, aussi, on devait tout développer. Le côté web, le côté webmarketing, on va dire. Et il fallait aussi s'occuper du site internet. Donc, c'était vraiment multitâche. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que, justement, j'ai pu exploiter plein de choses en même temps. Ce n'était pas que m'occuper des animaux. Les petits, les lionceaux, les bébés, eux, ils étaient vraiment dans des petites caches, mais toutes petites. Donc, si on voulait leur donner de la liberté et qu'ils se dégourdissent les pattes, on les prenait. En fait, on les baladait comme les chiens. On promenait comme les chiens. On mettait une petite laisse. Et puis, après, on partait faire un tour le matin et faire un tour le soir. En plus de ça, comme il n'y avait pas de vétérinaire, on pouvait leur donner les médicaments. Donc, c'était vraiment au volontaire aussi de faire toute une recherche sur quels médicaments étaient aussi bons pour les animaux. Donc, c'était cool qu'il y ait souvent aussi des étudiants vétérinaires ou des étudiants docteurs ou pharmaciens ou quoi pour aussi savoir par rapport à ces médicaments parce qu'on n'était pas vraiment aidés par rapport à ça. Je suis restée finalement trois mois. On m'avait proposé à la fin, au final, d'être payée et de travailler là-bas finalement et d'être payée. Donc, comme quoi, mon pari que je pouvais m'occuper d'animaux sauvages sans avoir fait tout le parcours que requéraient nos études françaises, etc., c'était possible alors que tout le monde me disait que c'était impossible. Et donc, rien que ça, le fait d'avoir réalisé ça, pour moi, ça valait tout l'ordre du monde. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie, elle a pris du sens. Je me suis dit, ah mais ça y est, c'est bon, je comprends. C'est pour ça la vie, c'est pour vraiment réaliser des choses qu'on pensait qu'il était impossible et qui finalement sont réalisables. Donc, si j'ai pu réaliser ça, ça veut dire que je pouvais réaliser tout. Pour moi, c'était vraiment ça. J'étais tombée dans un rythme hyper intense parce que nos journées, c'était presque à 24. Après, oui, on dormait bien sûr, mais on se levait le matin hyper tôt, on nettoyait les enclos, on s'occupait des animaux, on leur donnait à manger, etc. Et après, le soir, on devait aussi enseigner l'anglais aux enfants du staff. J'ai décidé finalement de partir du Safari Park. Je l'ai rencontré un garçon qui était venu, qui était volontaire pendant une semaine. Et puis, lui avait poursuivi sa route en Indonésie. Donc, du coup, il m'a dit, ok, viens à Lombok directement, une toute petite île assez insignifiante qu'on ne connaît pas trop. Et en fait, il n'était pas là. Donc, en gros, je ne l'ai jamais revue. Donc, du coup, c'est là où j'ai vraiment pu tester ma débrouille. Est-ce que je suis capable ? Je ne suis pas capable. Bref, j'ai trouvé une guest house. Et c'est là où j'ai rencontré plein de gens hyper sympas. Pareil, du monde entier. Il y avait des Finlandais, il y avait des Anglais, il y avait des Australiens. Je les ai suivis pour aller monter le Rindjani. De tous les endroits du monde, pour moi, c'est l'endroit le plus beau. C'est spécial quand même parce que j'en ai fait finalement des endroits dans le monde entier. Mais pour moi, c'était l'endroit le plus magnifique. Parce que c'était, en gros, c'est un cratère. Dans le cratère, il y a un lac. Au milieu du lac, il y a un petit volcan. Et après, il y a le mont Rindjani qui surplombe ça. Et c'est là qu'on voit, en fait, du dessus, le cratère, le lac, le volcan. Et toute la mer autour parce qu'on est sur une île. Donc, on voit tout à 360 degrés. La mer et la mer de nuages, les rayons du soleil à travers les nuages. Et on voit aussi les îles qu'il y a au loin. Parce que l'Indonésie, c'est un chapelet de 16 000 îles. Donc, au final, on voit plein. Enfin, c'est magnifique. C'était juste magique. Donc, j'ai été suivie, encore une fois, parce qu'on s'est tellement tous bien entendus qu'on est toujours restés collés. Et je suis arrivée, c'est là que je suis arrivée à Gilière. C'est une île, on fait le tour en une heure, une heure et demie à pied. Il n'y a pas de véhicule à moteur. Il n'y a pas de police. C'est un peu une petite bulle hors du système. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de nom de rue. Les petites rues, ce n'était même pas du béton. À la base, c'était de la terre. Donc, quand je suis arrivée sur cette île, j'ai vraiment eu le coup de foudre. Mais le coup de foudre, et je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'habiter. J'ai fini par rester deux ans sur cette petite île. J'ai fini par monter quand même ma compagnie, avoir un permis de travail, ce qui n'était pas gagné. J'étais thérapeute parce qu'après être kiné, j'avais appris quand même plusieurs techniques en médecine alternative. Donc, j'étais devenue hypnothérapeute, entre autres. Hypnothérapeute, je faisais aussi de l'énergie éthique, etc. Finalement, ça m'a permis de faire le point. Le point sur ma vie et le point, au final, sur ce qui était important et sur ce que je voulais faire toujours. Parce que, ok, je ne veux pas faire kiné, ok, je ne veux pas faire vétérinaire, finalement. Donc, j'étais retournée, finalement, au point de départ, quoi faire ? Et en fait, pendant ces deux ans d'Indonésie, j'ai découvert, par hasard, du coup, un sport, on va dire, qui s'appelle l'acroyoga. Donc, ça n'a rien à voir avec le yoga et ça a beaucoup plus à voir, finalement, avec des acrobaties, mais en douceur, au sol. L'acroyoga, c'est plutôt en douceur. Et on va dire que c'est quand même devenu une passion. J'avais quand même envie d'aller explorer cette voie-là. Quand j'ai décidé de partir de Guilly, où je sentais que, professionnellement parlant, j'avais besoin d'évoluer, j'avais besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Et ça ne pouvait plus m'apporter plus que ce que ça m'avait apporté. Ça m'avait déjà apporté énormément, cette île, mais j'avais besoin d'aller dans le monde. J'avais besoin encore, de nouveau, d'aller voir le monde. Donc, je cherchais toujours au plus concis, quelque chose qui va pouvoir m'apporter énormément, en peu de temps. Et là, il y avait, donc au Mexique, un teacher training pour devenir prof. Pas d'acroyoga, ça s'appelait de partenaire acrobatique. Donc, c'est un peu différent. On va dire que c'est plus acrobatique, du coup, et moins lent. Et c'était cinq semaines pour devenir prof au Mexique. Donc, j'ai dit, j'y vais. Donc, c'était cela, c'était super. C'était trop, trop génial. Et là, ça a réveillé chez moi vraiment l'envie de faire des spectacles, de faire partie du monde du spectacle et de devenir acrobate. Donc, de fil en aiguille, ça m'a amenée dans un parcours. Donc là, c'était au Mexique, après au Canada et aux Etats-Unis. Comme pour le Safari Park, j'ai pris le pari que non, qu'il n'y avait pas à me falloir des années. Que si ça me passionnait, si j'étais déterminée et si j'avais trouvé le bon endroit aussi pour moi, qui résonnait avec moi, j'allais pouvoir faire quelque chose quand même rapidement. Donc, après Mexique et Canada, j'ai décidé de partir aux Etats-Unis. Il y avait une formation de trois mois avec le prof du Mexique. Et du coup, c'était les trois mois les plus merveillés de ma vie. Enfin, toute cette année-là, c'était l'année dernière. Toute l'année dernière, dans ce cheminement pour devenir acrobate, ça a été la meilleure année de toute ma vie. Et parce que je me sentais vraiment, je savais, je sentais que c'était ça, ça y est, que je voulais faire, du spectacle, l'acrobate. Ça mélangeait aussi de la danse. Ça utilisait toute ma créativité parce que je pouvais créer plein de chorégraphies, etc. Des petits spectacles. Et au final, en trois mois, je suis devenue quand même une bonne acrobate. En gros, je suis rentrée en France pour faire un petit coucou à ma famille. Et en faisant des acrobaties, je me suis cassée la cheville. Donc, je me dis, si tout ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, j'ai récupéré ma cheville. Donc, c'est sûrement que ce n'était pas les bonnes personnes. Ce n'était pas le bon lieu. Ce n'était pas la bonne chose, en tout cas, à faire. Mais voilà, en tout cas, je sais que je vais persévérer dans ce sens maintenant. Il me faut juste trouver des gens avec qui j'ai envie de travailler. Dans un sens, si je voulais témoigner de tout ça, c'était vraiment pour partager pour tous, que ce soit pour les jeunes comme les plus âgés, qu'il est toujours temps de trouver sa passion. Il est toujours temps de trouver ce pour quoi on est fait dans la vie. Et que oui, ça existe, que ce n'est pas un mythe, que ce n'est pas d'être heureux et de travailler, ou de ne pas avoir l'impression de travailler, c'est vraiment possible. Ça existe. Donc, il ne faut surtout pas écouter tous les gens qui vous disent que ce n'est pas possible, que vous êtes trop jeune, que vous n'y arriverez jamais, que vous n'avez pas assez de talent, que non, vous n'avez pas fait ça depuis que vous êtes tout petit, donc vous n'y arriverez pas, que ça ne rapporte pas assez d'argent. Parce qu'à partir du moment où c'est fait pour vous et que c'est ça, quoi. Chacun a un talent, chacun a une pépite, chacun a quelque chose à faire dans la vie. On a tous quelque chose pour lequel on est fait. Et en tant qu'être humain, on ne peut pas vivre sans qu'il y ait de sens profond à notre vie. Donc, tant que ce qu'on fait, ça n'a pas de sens pour nous, on ne sera pas vraiment heureux. Donc, c'est pour ça que j'encourage vraiment tout le monde à partir, surtout partir voyager. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure manière de se découvrir soi. Moi, je suis partie, j'ai été introvertie et solitaire. Genre, j'ai toujours travaillé toute seule et j'avais une honte incommensurable d'être en groupe ou de parler anglais. Et j'ai fini extravertie à vouloir être sur la scène, à faire des spectacles et à être bien que entourée de gens internationaux et à parler anglais tout le temps. Donc, au final, si je n'avais pas fait tous ces voyages, je ne me serais jamais révélée. Et je ne pense pas que c'est en faisant, en restant autour de, on va dire, ma zone de confort initiale, de kiné ou quoi, que je me serais révélée. Ou peut-être, ou peut-être ça aurait pris des années où ça ne serait peut-être jamais arrivé. Donc, c'est juste ça le voyage, c'est vraiment se permettre de se trouver et vraiment se permettre de se révéler aussi. Parce qu'on a chacun, on a quelque chose en nous et on a peut-être soit honte de le révéler, soit tout simplement on n'en est même pas conscient. Et le fait de voyager, ça va vous permettre de faire ressortir tout ça. Si on ne devait avoir qu'une seule responsabilité, de toutes les responsabilités qu'on nous met sur le dos, la famille, la société, etc., on n'a qu'une. C'est vraiment, c'est se connaître soi. C'est se connaître pour savoir nos valeurs, comment on a envie de vivre, notre style de vie, nos passions, etc. Et à partir du moment où on se connaît soi, les choix sont beaucoup plus faciles et du coup, on sait qu'on a le droit de faire ce qu'on aime. À un moment donné, c'est juste ça. Et pour moi, pourquoi c'est primordial ? C'est parce que juste imaginer. Imaginez si chaque personne dans la vie faisait ce pour quoi ils étaient vraiment faits. C'est juste que tout le monde serait beaucoup plus heureux. Moi, quand j'imagine ça, ça me fait juste trop rêver. Je ne souhaite qu'une chose pour le monde entier, c'est ça. C'est que chacun se trouve et fasse ce qu'il a envie de faire.